Quand Laurent Verselletto a monté cette pièce avec ses deux acteurs épatants que sont Vincent Baddy et Roland Depô, ça a été un bonheur immense. Donc j'ai eu le sentiment de quelqu'un qui comprenait totalement ce que j'avais voulu faire, et même peut-être parfois mieux que moi. Cette pièce, S'obstine, persévère sans faire, c'est pour moi vraiment un vrai bijou de théâtre. Le monde ne peut tout de même pas s'être aussi démoniaque. Bien sûr que si. Monsieur, monsieur, qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas entendu quel était le sujet de S'obstine, persévère sans faire, et la suite. Que voilà encore un autre, qu'est-ce que je dis ? C'est un dialogue extrêmement brillant entre le maître et le valet. Un sens théâtral très rare chez beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Monsieur, fait-il référence à la dialectique des contraires ? D'où sort-tu cette année ? D'un livre que j'ai pris dans la bibliothèque de monsieur. Mais là, la poubelle, je ne te parle pas d'une MCI prise pour des lanternes. Je te parle du monde. Je te parle de la bêtise. Je te parle du tragique. Je te parle de la bêtise et du tragique. Le monde, la bêtise, le tragique, je ne vois pas monsieur le rapport. Moi, ce qui m'a, je dirais, touché là-dedans, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait un maître et un valet, parce que c'est vrai que c'est une structure, aujourd'hui, qui est un petit peu ancienne, qu'on trouve chez Molière, qu'on trouve chez Diderot, etc. C'est peut-être plutôt le lien inexorable entre ces deux personnages, et qui s'apparente d'ailleurs plus, pour moi, au rapport père-enfant. D'avoir du thé, à un instant, un putain de processus tueur, ça ne fait pas une grosse boule, ça fait un gros trou. Je trouve ça assez relié à Thomas Bernard, au sens où il y a un humour de la cruauté, c'est-à-dire que c'est une pièce qui, en même temps, par moments, est extrêmement dure, parce qu'elle traite non seulement du rapport valet-maître, mais aussi, elle traite du désespoir et de la folie. Mais, pour grand supportable, ce tragique, il y a du burlesque, on rit beaucoup. L'éditeur, celui à qui j'avais adressé, en quelque sorte, manuscrit, je vais dire les propos de M. Parmois, transcrit, sous le titre provisoire de conversation d'un maître avec son valet, en attendant de remplacer maître et valet par nos patronymes respectifs, afin que je n'ai pas besoin de le dire, M. de Verreco, aux conversations de Goethe et d'Eckermann. Goethe et Eckermann ! Ah, mon bouffon ! Ah, viens, viens que je t'embrasse, mon gros Eckermann ! Je suis très heureux, monsieur, très heureux d'avoir accueillé monsieur, même s'il ne m'échappe pas que la soie, monsieur, et quelque peu l'écule. C'est vrai que j'ai essayé aussi de sortir la pièce de son contexte un peu presque boulevardier au départ, ça ne plairait pas à l'auteur, peut-être, si je disais ça, mais il décrit le... au départ, il décrit la situation, il y a le maître qui est dans son fauteuil et puis le valet qui est autour. Moi, je les ai emmenés à l'extérieur, dans un grand jardin, ils sont devant leur maison, dans une grande pelouse, et puis, clin d'œil à Beckett aussi, le maître est enterré, mais semi-enterré dans sa pelouse, comme s'il voulait s'enfuir, quitter le monde. On retrouve aussi du Kafka là-dedans, c'est-à-dire, peut-être qu'il est en train de creuser des souterrains, je ne sais pas, pour disparaître, parce que le maître est en voie de disparition, et le valet s'accroche à lui. Peut-être une chose, si, une chose qu'il y a quand même à dire à propos de ce texte, c'est la qualité, l'immense qualité d'écriture de Jean-Claude Auvry. Sous-titrage Société Radio-Canada